Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de toujours nous préférer. Aujourd'hui, Ycon TV reçoit pour vous une jeune artiste béninoise. Elle est originaire de Porte Nouveau. Elle va nous parler de sa vie artistique, de son parcours, mais également de sa participation à la première édition de la compétition originale Cora et Horde. Meïse, bonjour. Bonjour. Alors, à l'état civil, comment vous vous appelez? À l'état civil, on m'appelle Arano, mais Meïse, c'est Marianne. Meïse, c'est mon frénom étudiant. Alors, vous êtes une jeune artiste béninoise, vous vivez à Porte Nouveau. Dites-nous, comment êtes-vous venue à la musique? Bien, la musique, je dirais d'abord que c'est une passion. Je suis aussi rentrée dans un choral. Je suis dans un choral, je dirais, à Porte Nouveau, Saint-François-Xavier de Porte Nouveau. Après ça, je suis dans l'orchestre de Moussa Isonou. Donc, c'est tout ça qui m'a inspirée à faire mon entrée au studio en 2014 pour enregistrer mon premier single sur le titre de Sorgodo. Alors, vous avez un parcours bien enrichi en termes artistiques. Dites-nous, des artistes vous ont inspiré en ce qui concerne la musique béninoise? Absolument, oui. J'ai ma maman, ma très chère mère, Angelique Hidjo. Et mis à part, il y a aussi pas mal d'artistes bénis ici qui m'inspirent toujours. À l'intérieur, je peux citer la charmante Charlotte Diponda. Alors, aujourd'hui, la musique béninoise ne se vend plus à l'extérieur. Dites-donc, quel est le type de musique que vous faites de façon spécifique? De façon spécifique, je fais le Kradie moderne. Kradie moderne, voilà. J'ajoute à ça aussi moderne, pur. Il y a Iron B, il y a Afrobeat. Alors, Maïsée a commencé par chanter déjà il y a quelques années. Et est-ce qu'elle a déjà un titre ou un album à son actif? J'ai actuellement deux morceaux en promotion. Forever by So Google. Et l'album, même, comportera huit titres. Et c'est en cours. L'album est en cours, oui. Et qu'est-ce que vous chantez de façon générale? Je chante la vie, la vie en général. Tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a la vie, l'amour, la tristesse, le courage, un peu de tout. Est-ce que ce métier est quand même porteur d'avenir, le chauvice béninois aujourd'hui? La question-là, je ne peux pas dire, généralement, je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Je ne peux que parler de Maïsée. Donc, je sais que ça va aller. Je sais que l'avenir promet. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées sur votre chemin artistique? Le soutien n'est pas nécessairement financier. Il y a le soutien moral. Oui. Oui. Si déjà, chez toi même, ta propre famille, tu n'es pas soutenue, c'est grave. Donc, je suis victime de cela. En tout cas, je sais que ça va aller. À votre début, les parents ne vous ont pas laissé la main pour que vous vous adonnez à votre passion. À mon début, les parents n'étaient pas trop d'accord. Pas trop. Mais je ne parlerai pas surtout des parents. Je dirais les frais. Les frais, ils n'étaient pas pour. Mais je pense que la fin, c'est moi la chose. Donc, c'est à moi de choisir. C'est à moi de faire le choix. Donc, j'ai fait le choix de faire la musique. Et ce n'est pas l'opinion qui compte pour moi. C'est ce que moi, je décide pour ma vie, ce qui compte. Donc, je fonce dedans. C'est vrai que Meïse aujourd'hui n'a pas encore à son actif des trophées, des distinctions. Mais je pense qu'elle a amorcé déjà la descente pour participer à des compétitions. D'abord sur le plan interne, mais pourquoi pas sur le plan africain et international. Mais avant d'aborder ce volet de notre entretien, est-ce que Meïse peut nous donner quelque chose pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement, qui nous suivent actuellement. Sous-titrage ST' 501 Meïse participe dans quelques jours à la première édition de la compétition dénommée Original Cora Erode du côté de Porte-Nouveau. Dites-nous, Original Cora Erode 1ère édition, c'est quoi en réalité ? Original Cora Erode d'âme 1ère édition, c'est une initiative lancée par le PDG du BAS, VIP Original Porte-Nouveau. Il a eu l'initiative comment ? Il lui disait qu'il était dans un bar où il y avait une fille qui chantait, mais qu'elle avait tellement une très belle foi qu'il n'y avait même pas de soutien, même pas quelqu'un qui puisse se lever et donner au moins 1 000 francs ou des occasions. Il n'y avait même pas ça. Alors qu'il avait voyagé au côté d'un autre pays ici, on chante, même quand il n'était pas un membre de quelque chose, si tu dis quelque chose qui n'est pas sérieux, on t'applaudit déjà. Encore que nous ici, on dit au moins le sérieux, personne ne nous applaudit. Donc c'est de là qu'il a eu l'initiative au moins de valoriser les talents, surtout de nos femmes qui sont à Porte-Nouveau et qui sont à Porte-Nouveau actuellement. Il y a Meïssé, moi, il y a Lensé et puis il y a Maï. Donc c'est pour le 24 novembre prochain, le samedi, c'est à Djikankwevi, Djikankwevi, quatrième mois après l'église christianine sileste, à droite. Quatrième mois à droite. Donc cela voudra décrire trois femmes pour un trophée. Oui. Est-ce que Meïssé a un appel à lancer à ses fans qui sont en train de la suivre actuellement? D'abord, il y a une précision. Oui, allez-y. Il y a une précision, pas trois femmes pour un trophée, d'après ce qui a été dit, c'est que nous sommes toutes gagnantes. Oui, toutes gagnantes. Donc c'est vrai que les trophées seront différents. Alors, je vais simplement demander à nos fans, tous ceux qui me suivent actuellement, de venir ici massivement me soutenir. C'est Meïssé, Féné, me soutenir. Et si je gagne, c'est vous qui avez gagné. Merci beaucoup. Si elles gagnent, c'est nous qui gagnons. Je ne vois que toi, toi et moi pour rêver, chérie. Je veux bien rester du matin jusqu'au soir, partager tes peines, partager tes douleurs. Alors, merci à vous Meïssé pour nous avoir accordé ce petit entretien. Donc, le rendez-vous est prêt pour le 24 novembre prochain, du côté de Pote-de-Bouton. Venez massivement la soutenir. Ici, nous nous vous disons à la prochaine. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas d'aimer notre page, la partager et de vous abonner à notre chaîne. Merci. C'était Ipunti. Sous-titrage Société Radio-Canada